de l'Eucleï officiellement remis au président de la transition ce mardi. C'est un document de 127 pages. De 2019 à 2022, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a transmis à la justice 23 dossiers pour plus de 23 milliards de francs CFA. 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis ont été identifiés par les enquêtes. Le point avec Sira Batchili. L'Eucleï lève le voile sur les enrichissements illicites au Mali. Son rapport 2022 de 127 pages officiellement remis au président de la transition, le colonel Asimigouïta, contient de grandes révélations sur des cas des agents de l'État soupçonnés de détournement de déniés publics. De 2019 à 2022, l'Eucleï a transmis à la justice 23 dossiers pour 23 milliards 855 millions de francs CFA, soit en moyenne plus de 1 milliard de francs CFA par dossier et par personne sous enquête. Dans ces dossiers, les enquêtes de l'Eucleï ont identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales, totalisant 181 hectares. Les identités des personnes concernées ne sont pas dévoilées pour cause de présomption d'innocence, mais les dossiers sont déjà transmis à la justice. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite mène des activités de prévention avec la sensibilisation, contribue à la repression et examine les déclarations de biens. Ces déclarations se font rares à la Cour suprême, selon le président de l'Office. Faisant le point de la collaboration au niveau national et international, le président de l'Eucleï a également fait cas des différentes études réalisées en 2022 sur les techniques d'enrichissement et bien d'autres. Selon le président de la transition, ce rapport prouve que la lutte doit se poursuivre pour une administration publique assainie. L'enrichissement illicite est un phénomène qui tend à gangrener notre société avec des conséquences regrettables sur le bon fonctionnement de nos institutions. Toutes choses qui justifient largement la lutte que les autorités de la transition mènent contre ce fléau depuis les premières heures du chaînement intervenu en août 2020. Cette lutte est aussi une exigence du peuple malien dans sa majorité à travers les recommandations des assises nationales. Nous avons bien conscience des difficultés que rencontre l'Eucleï dans sa mission de lutte contre l'enrichissement illicite. C'est la raison pour laquelle cette lutte doit être menée sans relâche. A cet égard, les autorités de la transition, de même que les institutions de la République, portent un intérêt particulier aux activités de prévention, de contrôle et de répression envisagées au plan national, sous-régional, régional et international contre l'enrichissement illicite. La refondation du Mali a ses clés dans la bonne gouvernance. Le président de la transition encourage l'Eucleï à exécuter ses missions avec la même détermination. J'ai noté avec attention les préoccupations que vous avez soulignées relatives à la baisse continue des déclarations de biens et aux difficultés d'accès à certains documents officiels. Après six ans d'activité et au regard du nombre de dossiers traités et transmis à la justice, ainsi que les montants considérables décelés, l'Eucleï montre que le chemin à parcourir est encore long et difficile. Je voudrais pour terminer et féliciter les membres et agents de l'Eucleï pour les résultats déjà obtenus et les exhortent à plus de détermination dans l'exécution de cette mission. Vos résultats futurs dépendront sans nul doute de votre engagement à intensifier les activités de sensibilisation et de prévention sans pour autant négliger la lutte proprement dite contre l'enrichissement illicite pour le bonheur du peuple malien. Ensemble, nous ferons le Malikoura, un Mali de tous les rêves exsaint de corruption avec des projets de développement qui profitent à tous, une conviction et une volonté politique.